— J'ai le plaisir de recevoir ce soir Muriel Boulmier. Vous êtes présidente régionale de l'Union régionale HLM, Nouvelle-Aquitaine. — C'est vrai. Bonjour. — Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler d'un constat, effectivement, cette année 2020, 2021 aussi, qui se profile avec des chiffres à la baisse parce que, bien évidemment, les HLM sont aussi impactés par cette crise économique consécutive à la crise sanitaire. Deux chiffres. 87 000 logements sociaux prévus au niveau national contre 110 000 initialement. La baisse est drastique. — La baisse est importante. Ça nous ramène à des niveaux de 2014, ce qui est complètement inédit. On avait des ambitions, évidemment, bien différentes. Nous nous rendons compte qu'en Nouvelle-Aquitaine, malheureusement, nous avons une baisse équivalente de 17 %. Le phénomène régional compense une baisse importante de Bordeaux-Métropole. C'est-à-dire que les fameux territoires, vous savez, ceux qu'on interpelle, ceux qui ont dit qu'on les aime, en effet, ils ont permis de garder quand même un niveau de production. On a produit 7 800 logements quand on était à 9 400 l'année dernière. Avec des... Enfin Bordeaux-Métropole, c'est moins 30 %. Et quand on connaît l'effet masse et l'attractivité... — Donc moins 30 % sur Bordeaux-Métropole et moins 17 % sur la région. — Sur l'ensemble de la région. C'est pour ça que les territoires ont fait une compensation. Et Bordeaux-Métropole, c'est évidemment l'attractivité de la région, le bassin d'emploi le plus important. Et en effet, c'est un élément qui nous soucie parce que 2020, on a essayé de tenir la rampe. Et on a créé des partenariats avec le bâtiment pour pouvoir poursuivre les marchés. On a arrêté les pénalités, etc. On s'est occupé de nos locataires parce que nous logeons des personnes fragiles. Et il était bien normal que nous les accompagnions. 2020, année d'élection. Alors les années d'élection, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours un attentisme. Bon. 2020, crise sanitaire. Et crise sanitaire avec, là aussi, un autre attentisme. Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis de nouveaux exécutifs qu'il faut acculturer au logement social. Alors certains disent qu'on ne veut plus de densité. Ça peut très bien se comprendre. Néanmoins, le besoin, il est là. Le besoin, il se moque du virus. Il se moque... — Justement. Donc ce besoin entre moins 30 % sur l'attractivité métropolitaine et moins 17 % plus sur le territoire. Comment va-t-elle se traduire en termes de logements sociaux disponibles pour les besoins ? — C'est toute notre question. C'est toute notre question. Et c'est pour ça que... — Est-ce que vous allez avoir du monde qui va frapper à la porte ? — Il y en a déjà beaucoup. Et c'est pour ça que nous, nous demandons que, dans la réflexion des politiques locales menées par les nouveaux élus, à défaut de... Moi, je ne veux pas rentrer dans les décisions des exécutifs. Vous voyez, ce n'est pas mon objet. Mais au moins qu'ils prévoient du foncier dédié au logement social. Parce qu'il faut répondre aux besoins. C'est absolument indispensable. Et c'est indispensable, évidemment, dans la métropole comme ailleurs. Et... — Mais qu'est-ce que vous dites aux mauvais élèves, entre guillemets, puisqu'il y a toujours les mauvais élèves, puisqu'il y a souvent les communes qui choisissent peut-être de payer plus les pénalités que de construire de logements sociaux. Là, c'est compliqué. — Alors... En tout cas, ce que nous, nous voyons, c'est que si les territoires permettent de tenir le choc... Permettez-moi cette expression un peu triviale. C'est aussi parce qu'on voit bien que l'offre se grippe, en quelque sorte, dans le centre. Et donc on repousse les habitations loin, qui créent les problèmes de mobilité, qui créent... Enfin, tout ce que nous connaissons. Et après, nous voyons que dans les territoires, c'est très différent, parce qu'il y a moins de spécialisations de lieux. C'est-à-dire que les logements sont beaucoup plus près des activités. Je pense notamment à la Corrèze, où il y a des écosystèmes, où il y a beaucoup de proximité. Mais également... Par exemple, si je regarde les Deux-Sèvres, les Deux-Sèvres, ils ont fait plus de 40%. Donc, vous voyez, il y a cette compensation. Et encore heureux qu'il y a cette compensation. — Oui, parce que sur certains territoires, comme... Enfin, je reprends les territoires métropolitains, qui sont à moins 30%. Ils ont... Saint-Médard-Angèle-Saint-Aubin et Gujan-Mestras sont dans la cible. — Eh oui. Exactement. — Autre point, le logement social grand oublié du plan de relance, et notamment en termes de... Notamment de rénovation énergétique. — Oui. Alors le plan de relance, on y a cru. Vraiment, on y a cru. Et le 22 septembre, on a fait un manifeste que nous avons présenté en disant « On est prêts et on prend notre part ». Alors on a vu que dans le plan de relance, le logement n'était certainement pas la priorité. C'était dommage. Le logement neuf a été laissé de côté et a été évoqué par le gouvernement la priorité à la lutte contre la fracture énergétique. Nous sommes également partenaires. À ce moment-là, on s'est mis à travailler. Et on avait 11 000 logements dont on était prêts à réduire la fracture énergétique. Vous savez que ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer moins de factures d'énergie pour nos 600 000 locataires. Et donc on avait 11 000 logements. Et c'était 470 millions d'investissements. Évidemment, c'était l'équivalent de 9 000 emplois. Enfin, pour l'emploi, l'activité et les entreprises, c'était important. Et pour nos locataires, c'est ce que je venais de vous dire. Et puis, les critères de l'État sans concertation locale fait que si on les applique, c'est 850 logements, 47 millions d'investissements, c'est-à-dire 10 %, et ce n'est pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, on va continuer à proposer que nos 11 000 logements soient éligibles parce que nous estimons que pour l'activité, pour l'emploi, pour les locataires des familles modestes, c'est important. Et donc, il ne faut pas se désespérer. Il faut essayer. – L'avenir, pour vous, c'est quoi ? – L'avenir, c'est incontestablement faire confiance à la dynamique des territoires parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont de l'ambition. Et puis, l'avenir, c'est aussi en 2021, je vais département par département aller voir les élus locaux, les maires, pour leur dire que le logement social a beaucoup muté, que l'imaginaire des grandes bars et des grandes tours, ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, un programme de logement social, c'est en moyenne 17 logements. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à taille humaine. Et puis, on a tous un oncle, une tante, des cousins, des proches, des amis qui habitent dans le logement social. Et donc, je crois qu'il faut créer ce lien-là et ne pas l'évacuer dans une image qui est dépassée maintenant. – Muriel Boulmier, merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Vous étiez la présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. – Merci. – Merci. – Sous-titrage FR 2021